Je pense que la forme que je souhaite donner à un texte précède le texte. Je sais toujours quand je vais me lancer dans l'écriture d'un recueil, puisque jusqu'ici j'écris les poèmes à peu près, j'essaye en tout cas de les écrire dans une période donnée, et comme la forme est relativement courte des poèmes, enfin il y en a qui dure plusieurs pages, qui sont plus longs, je sais dans quoi je m'aventure pour le roman, c'est mon troisième roman, Murs de nuages, je sais dès la première ligne que je m'engage dans quelque chose qui va être plus long, où il faudra plus de souffle, et dès le début c'est une approche qui est différente aussi peut-être par rapport à ce qu'on a envie d'exprimer tout simplement. J'ai l'impression que pour mon travail d'écriture je suis vraiment habitée par différentes choses qui ont pu m'influencer, et en effet ça peut être des films, de la musique, d'autres livres, avant tout c'est vrai que quand on parle de musique, c'est ce que j'ai tendance à dire, même pour la poésie ou quand j'écris un roman, il y a toujours une musique qui accompagne, donc la musique est toujours présente avec moi et dans ce dernier ouvrage peut-être encore plus puisque c'est l'histoire d'un musicien. Murs de nuages, avant tout c'est la définition de murs de nuages, c'est un terme donc en météorologie, renflement nuageux en forme de piédestal sous un orage. Cette définition m'a interpellée puisque dans tout le roman c'est comme s'il y avait l'orage qui grondait, on ne sait pas très bien quand ça va éclater, mais il y a cette inquiétude, ce même sentiment qu'on peut avoir avant les orages qu'ont les animaux par exemple, il se réfugie sous un lit ou sous une table et ça peut traverser ce sentiment, le roman, cette inquiétude qui part de l'enfance, du personnage principal puis aussi qui le suit à l'âge adulte. Donc ça c'est la première signification et pourquoi j'ai choisi ce titre. Et aussi j'aimais les deux mots murs et nuages, le personnage principal de ce livre ne cesse de se heurter à des murs depuis qu'il est né. Disons que le destin n'est pas tendre avec lui alors il a tendance à se réfugier pour fuir cette réalité, se réfugier. Il y a plusieurs passages du livre où il est comme en réflexion, il regarde le ciel et il a envie de s'échapper dans les nuages. Et parfois se passe la même chose à l'intérieur de sa propre personne, il pense et il fait face à ces nuages intérieurs. Donc c'était différentes raisons qui m'ont poussé à choisir ce titre Murs de nuages. Murs de nuages, c'est l'histoire de la vie d'un homme qui s'appelle Lanto Swadnel. Et cet homme, on va le suivre de son enfance jusqu'à l'âge adulte, un peu avant ses 30 ans. Il a été abandonné à sa naissance derrière la caisse automatique d'une station service. Et il va être recueilli dans l'orphelinat le plus proche, en plein milieu du désert. Ce désert s'appelle le désert de Taromage et l'orphelinat, la maison des enfants du désert. Et là, il va passer les six premières années de sa vie. Et durant cette période, il va y avoir un événement qui aura une, disons, une incidence sur sa vie future. Il se fait, alors qu'il joue dans le sable tout seul, il se fait piquer par un scorpion au venin mortel et tombe immédiatement dans le coma. Et alors qu'il est entre la vie et la mort, parmi les différentes visions qu'il peut avoir, il va avoir la vision d'une ville où il n'a jamais été, mais qui existe vraiment, qui se trouve à une centaine de kilomètres au nord du désert de Taromage. Et cette ville s'appelle Vérassol et c'est une ville au bord d'un océan, une grande ville, une immense ville entourée de collines. Et quand il se réveille enfin de son coma, il se fait la promesse à lui-même qu'il retournera dans cette ville, en vrai. Le jour de ses six ans, monsieur et madame Swadnell viennent le chercher, ses parents adoptifs. Et là, il va découvrir sa famille d'accueil. Il y a deux autres enfants adoptifs dans cette famille. Et la famille habite dans une petite ville où il va passer son enfance et c'est une atmosphère assez étrange où il ne se sent pas vraiment à sa place. Comme si ses parents adoptifs étaient deux étrangers puisqu'ils ne lui témoignent aucun signe d'affection. Et la seule chose qui est importante pour lui, c'est sa soeur, disons adoptive, sa grande soeur et son petit frère. Et la mandoline qu'on lui offre un jour à Noël et sur lequel il découvre ce qui va être la passion de sa vie, la musique. Donc le livre alterne des chapitres relatant différents épisodes de son enfance et sa vie adulte à 25 ans, musicien à Verasol. Il habite dans la ville basse. Donc c'est le quartier le plus pauvre et le plus dangereux de la ville. Et il essaye tant bien que mal de s'en sortir mais la vie est très difficile et il n'y a pas vraiment d'horizon devant lui. Il a le désir de conquérir la ville mais il ne cesse de se heurter à des murs qui sont comme des murs invisibles qui existent entre la ville basse et la ville haute où pour le coup tout semble possible. Je pense que le point de départ de l'écriture c'était avant tout d'exprimer un ressenti, un ressenti par rapport à, je pense, au monde dans lequel je me trouve. Après c'est un peu vague comme réponse mais j'ai l'impression que quand on a la chance de pouvoir exprimer les choses par le biais d'un format artistique, on n'est pas obligé de faire des analyses ou de faire une étude sociologique des choses à travers la vérité d'un seul personnage. On espère que dans le meilleur des cas, ça deviendra plus universel et ça donnera à réfléchir. Et pour moi, Murs de nuages, exprimer à la fois la vision dans mon imaginaire, d'aller puiser loin dans mon imaginaire pour décrire l'inquiétude, une sorte d'inquiétude, ça c'est quelque chose de très personnel, mais une sorte d'inquiétude qui peut traverser les uns et les autres par rapport au monde d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti C'est parti